Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien de retour après 15 jours de vacances. Je vous ai suivi sur le Discord, beaucoup de choses très intéressantes, toujours avec bienveillance. Merci à tous les membres expérimentés sur le Discord. Je pense à Luc, je me pense à Nono, je pense à Géo, je pense à tant d'autres. Je ne pourrais malheureusement pas tous vous citer, vous êtes si nombreux et bienveillants. Donc merci pour avoir travaillé sur ce Discord tout au long des 15 jours derniers. Merci pour ça. On va parler de Bitcoin dans cette vidéo, on va parler de quelques news qui sont passées pendant mes vacances. Je trouvais ça très intéressant, Ryan Buffett notamment, Robin Hood également, qui continue à licencier 23% de ses effectifs. On va regarder ce que ça a eu comme impact sur le cours, c'est toujours très intéressant de l'observer. C'est toujours intéressant pour les investisseurs et pour les traders, mais malheureusement pas pour les salariés. Et ça tend à se répéter dans le temps. On parlerait de quelques signaux baissiers, quelques signaux haussiers et un signal que j'attendais depuis extrêmement longtemps. Je ne parle pas du H-ribond mais d'un autre signal. Et ça peut être éventuellement un signal extrêmement haussier qui est un tout petit peu en avance. Sur ce dernier, on commence maintenant. Alors de commencer comme à notre habitude, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des Rois du Marché. On est plus de 10 800 sur ce Discord. Vous avez trouvé à l'intérieur, dans l'onglet Documentation, une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 Rois. C'est un petit Google Doc, dizaine de pages, n'hésitez pas à l'utiliser, vous vous en imprégnez. Vous vous en inspirez pour vous aussi, trouver votre propre style d'investissement. Vous savez, chez les Rois, on est plutôt long terme. On travaille sur les retracements de Fibonacci dans les zones de rechargement d'achat moyen, long terme, voire très long terme. Nous y sommes actuellement sur le Bitcoin. Donc dès lors, j'ai commencé à racheter du Bitcoin tout doucement dans cette zone de rechargement. Aux alentours d'ailleurs personnellement des 23 600$. Je suis un petit peu en dessous de mon prix d'achat. Est-ce que j'en ai d'autres ? Bien évidemment que oui, on peut en parler d'ailleurs dans cette vidéo. On s'était quitté le 5 août dernier, c'était exactement ici. Donc on va le reprendre ensemble, c'était le 5 août dernier. Qu'est-ce qui s'est passé dès lors ? Il ne s'est pas passé grand-chose en réalité. Le 4 août, dernière vidéo, c'était le 4 août juste ici. Est-ce que notre fameux rallye d'été, c'est ceci, ou notre respiration d'été, est-ce que c'est ça ? Non, clairement, ce n'est pas ça. On attendra beaucoup plus, bien évidemment. Est-ce que nous sommes sur des bottom de marché jusqu'à preuve du contraire ? Oui, puisqu'on a eu des structures en W Weekly. Donc on peut partir du principe que nous avons tenté de poser des bottom de marché en Weekly. Qu'est-ce qu'il faut en fait pour annuler ces bottom ? C'est très simple, il y a trois possibilités. Soit on l'allume, annule un W Weekly. C'est extrêmement simple. Il faut avoir derrière un M Top en Weekly. Si vous avez un M Top en Weekly, ça annule le précédent W Weekly. Deuxième possibilité, vous annuliez le W Weekly en cassant les précédents plus bas. Si on vient chercher les 17 630 dollars, à ce moment-là, vous annulerez, vous annulerez tout simplement ce W Weekly. Troisième possibilité, continuation, osière sur des ratios de 1 pour 1 que nous n'avons pas atteint. Et je pensais qu'on allait les atteindre d'ailleurs pendant ce mois d'août, mais malheureusement, on ne l'a pas fait. On peut le reprendre ensemble assez facilement. Je vais aller chercher par rapport à mon bottom de marché juste ici. Top bottom de marché, neckline de notre W Weekly. On va chercher un ratio de 1 pour 1. J'avais une target tout à l'entour des 26 000 dollars de mémoire. Un peu plus, pardon, 27 500 dollars. On ne l'a pas encore atteint. Est-ce que c'est annulé ? Est-ce que ce trade est annulé ? Non, on ne peut du tout. Donc, on ne vient pas reprendre en fait notre précédent stop ici. Donc oui, ça fait des ratios relativement hauts de 22%. Donc, il faut les tenir bien évidemment. C'est plutôt pour de l'investissement. Et puis derrière, vous pouvez aller chercher un premier tech profuse dans l'entour des 27 500 dollars. Est-ce qu'on ira ? Est-ce qu'on n'ira pas ? La question reste ouverte. En tout cas, ça reste toujours le plus probable par rapport à ces bottom de marché qui ont été posés pendant cet été. Donc ça, c'était super important. On a un petit signal baissier sur M9 et M18 qu'on peut venir en fait travailler dans une zone de rechargement d'achat logique court terme, moyen terme. On l'a juste ici ce cross. Donc, c'est une mauvaise bougie qui s'est passée. On ravale tout. On fait une bougie de retournement en W Weekly. Donc, beaucoup, peut-être, crieront à la mort, entre guillemets. On va chercher les plus bas en retour à 15 000 dollars, etc. Non, c'est pour moi plutôt de la chasse à la liquidité. On le voyait de plus en plus sur le Discord. Ça a souvent été partagé, notamment dans les clusters de Kingfisher. Il y avait beaucoup de longs en fait qui étaient encore positionnés. C'était un peu plus haut ici. On est tout simplement venu les chercher. Et depuis, il y a beaucoup de vendeurs qui sont bloqués. Enfin, il y a beaucoup de vendeurs qui sont en position. Donc, on le voyait très bien ici. Le 19 août, on peut le reprendre un petit peu plus haut. Voilà, ici, vous avez des gros clusters. Eh bien, on vient chercher cette liquidité. Où ça ? Dans des ranges. Alors, on est dans un grand range, plutôt dans un canal aussi actuellement ascendant. Donc, c'est souvent qu'on peut répéter sur un bear flag. Les breakouts ou les checkouts sont souvent des fakeouts. Et d'ailleurs, on peut repartir très fort à la hausse. Et on le voit ici, vous avez d'énormes clusters de liquidations de short qui sont aux alentours des 24 000, 24 500 dollars. Est-ce qu'on va les chercher tôt ou tard ? C'est très probable, en réalité, qu'on vienne les chercher. Au même titre qu'on vienne chercher des poches de liquidités plus bas lorsqu'il y a trop de personnes, un tout petit peu trop motivées. Où ça ? Généralement, sur des premiers arrêts, si on se met en 4 heures ici, on le reprend assez facilement. Tout simplement, je ne vais pas venir sur cette charte. Je vais venir sur une autre charte. Voilà, plutôt là. Derrière, vous allez chercher votre bottom de marché. Ici, vous allez chercher votre top de marché. Et tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire toujours de nouveau plus haut. On peut aller le prendre ici. On vient chercher ici, premier arrêt. Hop, petite chasse à l'équité. Derrière, on fait un nouveau plus haut. Ici, on vient chercher un premier arrêt. Absolument pas. On continue, nouveau plus haut. Et derrière, on vient chercher les 25 000, 25 300 dollars. On l'avait beaucoup énoncé, ces 25 000 dollars. C'était d'ailleurs un retour par rapport à un haut de nuage au niveau de notre SSB. Juste ici, sur Ishiboku Kinkoyo. On est pile venu le chercher. Derrière, on retranspère tout vers le bas. Et il était normal, en fait, qu'il y ait beaucoup de vendeurs qui commencent à se positionner aux alentours des 25 000 dollars. Donc, si vous avez pris le short, tant mieux. Ça peut être intéressant. J'ai vu pas mal de membres, d'ailleurs, le dire dans le Discord pendant mes congés. J'étais à l'étranger, donc je n'avais pas trop d'accès à mon téléphone. Mais je vous ai quand même suivi. Et il disait, je hedge mon portefeuille parce que les 25 000 dollars, c'est important. Et si vous ne le faites pas, tant pis. Mais ne longuez pas ce marché. N'achetez pas ce marché. N'achetez pas les 25 000 dollars. Puisque généralement, on achète quand ça bête et on vend quand ça monte. Et il a décidé de hedger son portefeuille, je crois, très proche des 24 500 dollars. Bravo à toi, tu n'as pas du tout été inquiété, sauf si tu as fait un levier x100. Mais j'en doute personnellement. Donc derrière, vous prenez votre trade et vous prenez votre tech profit. Où est-ce qu'il est ce tech profit ? En réalité, on retrouve sur une zone de combat. On y allait fort, donc ça fait peur. C'est des grosses liquidations. Et on revient sur une zone de combat. Tout simplement ici, on le voit très bien délimité. Juste ici, notre zone de combat aux 20 500 dollars. On y est quasiment sur ces 20 500 dollars. Donc est-ce qu'on va venir les chercher ? Est-ce qu'on va venir chercher cette petite poche de liquidité juste ici pour prendre des longues ? Oui, vous pouvez complètement le faire. On peut très bien venir chercher ici et continuer une continuation de tendance haussière. Ni plus ni moins. Donc ça, c'est super important. Mais en fin de compte, il ne s'est pas passé grand-chose. Est-ce qu'on peut encore avoir finalement ce rallye haussier ? Évidemment qu'on peut avoir ce rallye haussier. Ce n'est pas comme si ce n'était jamais arrivé. Pour le coup, on l'a souvent vécu ici. Ici, on avait cherché en fait des premiers arrêts ou très proches d'un premier arrêt. D'ailleurs, on revient chercher des lots. Et on vient chercher des toutes petites poches de liquidités. Puis derrière, on construit. Ça fait peur. Le marché est extrêmement baissier. On n'est plus baissier aujourd'hui qu'à l'époque. Il faut s'en rendre compte. Ici, le marché est très baissier. La psychologie est très baissière. On est encore dans l'extrême peur. Enfin, dans la peur. On était passé longtemps dans l'extrême peur. Les fundings sont extrêmement négatifs. On peut le revoir assez facilement sur Cognalise. Vous savez, c'est un petit outil qu'on utilise très souvent. J'ai vu peu de partages dans les discours du niveau de Cognalise. Mais moi, j'aime beaucoup l'utiliser. On avait des fundings relativement positifs pendant ce tout petit rallye jusqu'au 25 000 dollars. Et puis derrière, on rentre dans un funding extrêmement négatif. Donc, ça permet deux choses. Un, ça permet de sortir les vendeurs qui étaient coincés. Eh oui, les vendeurs qui se sont coincés aux alentours des 21 000, 20 500 dollars, 22 000 dollars. Ils peuvent sortir en IIT à break-even pour derrière clôturer leur short. Et il y a beaucoup de personnes qui ont pris ce short en IIT. C'est ça qui produit des clusters de liquidités aux alentours des 24 000, 24 500 dollars. Parce que le funding est extrêmement négatif. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de vendeurs à découvert qui se sont positionnés ici. On a une toute petite décorrélation entre le spot et les dérivés. Je trouve ça très intéressant. On va passer en une. On le voit très, très bien. Vous voyez ici. Vous avez en fait des personnes qui ont acheté à partir de cette petite chasse à la liquidité. Des gens achètent en spot ici. Mais n'achètent pas en levier. D'ailleurs, on est plutôt en train de se déprécier si on suit un petit peu la tendance. On voit ici au niveau du relation de l'exchange qui est très majoritairement positif. Est-ce que c'est grave ou pas ? Est-ce que ça veut dire qu'on peut encore aller travailler beaucoup plus bas ? Oui, on peut toujours aller plus bas, faire une continuation de tendance bestiaire. On regardera juste après les objectifs. Mais derrière, il faut plutôt regarder des tendances. Et moi, la tendance pour moi, c'est que c'est majoritairement des vendeurs à découvert qui sont positionnés. On l'avait très bien vu d'ailleurs. Si je passe en weekly, juste ici. On va le reprendre ensemble. Est-ce qu'on le voit bien en weekly ou pas ? Au niveau de ma tendance, je ne sais pas si c'est en weekly ou en daily. Je ne sais pas si on daily. On le verra peut-être mieux. Oui, on le voit beaucoup mieux ici. Derrière, vous avez en fait ici une dépréciation. Et on voit que c'est décroissant. Et ici, entre là et là, on voit que c'est décroissant. On avait vécu en fait la même chose. Entre ici et ici. Et ici, on voit des fortes dépréciations. Vous voyez d'ailleurs, je peux le prendre beaucoup plus loin. D'ailleurs, on va le prendre beaucoup plus loin. Parce que les spreads n'ont jamais été aussi négatifs. Et il y a un moment donné où le bouchon de Chambane va casser. Il faut juste essayer de se mettre du bon côté du trade. D'ailleurs, ici, vous avez une décroissance. Malgré que vous avez beaucoup de ratios long short qui sont plutôt en faveur des longs. Et derrière, ça part extrêmement fort. Vous avez exactement le même phénomène ici. Vous avez un ratio long short qui se déprécie. Donc, la tendance, en réalité, est plutôt dans les mains des vendeurs ici. Et beaucoup de vendeurs à découvert. Donc, quand le bouchon pète, le bouchon, ça fait ça en fait. En réalité, ça fait des grosses hausses. Au même titre que ça pourrait faire des grosses hausses. Jusqu'où ? Jusqu'à potentiellement fin 2022, tout simplement. Alors, je dis souvent qu'en septembre, les mouvements de l'été sont annulés lorsque les traders reviennent de Wall Street. Effectivement, on peut le constater ici. On reviendrait potentiellement chercher les 19 300 dollars. Si on vient annuler tous les mouvements à partir du 1er juillet. Le 1er juillet, c'est ici. On a clôturé sur les 19 300 dollars. On peut revenir chercher cette petite poche ici et refaire un super rallye entre septembre, novembre, décembre. Je dis ça. Pourquoi ? Parce que j'aime bien regarder aussi les options. Et les options nous indiquent qu'il y ait éventuellement un joli rallye qui se prépare. Si vous prenez au 30 décembre 2022, vous avez des strike price aux alentours des 45 000 dollars. Un max bank price aux alentours des 25 000 dollars. Donc, les gens sont plutôt boules en réalité. En tout cas, les opérateurs de marché, sur celles et ceux qui prennent des options, sont plutôt haussiers. On le voit extrêmement bien aussi sur Ethereum. Et si je passe par exemple à septembre, 30 septembre, on a aussi des jolis strike price aux alentours des 30, 35 000, 33 000 dollars. Toujours un max bank price aux 25 000 dollars. Donc, les gens en fait sont plutôt haussiers sur ce dernier trimestre. Et souvent, c'est là où on fait les résultats des entreprises et des banques d'investissement. Donc, il faut en fait avoir des jolis rallies. Et c'est là où le bas blesse. Pourquoi ? Parce qu'on a en fait déjà eu un joli rallye sur les S&P 500. Et on peut se dire, ok, maintenant qu'on est parti chercher notre MA200, d'ailleurs, elle est souvent vendue. Et vous le voyez très bien là, elle est déjà vendue. Eh bien, on a peut-être déjà vécu ce magnifique rallye haussier sur le S&P 500. Oui, mais le marché peut être irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solable. On sait que c'est vendu. Et on sait que le S&P 500 est vendu. Parce qu'il est en désaccord par rapport au fondamental. On a une inflation galopante. On a des entreprises qui font peut-être moins de chiffres. On a des problèmes au niveau des semi-conducteurs. Donc, en fait, les news n'accompagnent pas ce mouvement parce qu'on a plutôt des news négatives. Et généralement, le marché se met contre la majorité. Donc, on a ce rallye haussier. Est-ce que ça veut dire qu'il est fini ici ? Pas du tout. On peut aller chercher une zone de rechargement de vente logique, ni plus ni moins. Vous prenez votre Fibo, vous mettez les 0.618. On n'y est pas encore entre ces 618 et 786. Donc, on peut faire ceci. Faire une structure de retournement dans une zone de rechargement de vente logique. Voir aller chercher des petits haïs ici pour tenter de retourner cette dynamique. Derrière, on peut aller cracher pour annuler tous les mouvements, entre guillemets, de l'été. Et puis derrière, repartir très très fort. Mais il faudra des news fondamentales qui l'accompagnent, etc. Jusqu'à preuve du contraire, les bottoms de marché sont posés. On a des W Weekly partout. Donc, ce sont des bottoms de marché. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Bien évidemment qu'on soit baissier, voire très baissier. Qu'on soit haussier, on est plutôt dans le sens, entre guillemets, de la dynamique de fond. Malgré qu'on ait des retracements et de la chasse à l'équité. Si S&P 500 est très haussier, on le dit souvent. On en avait parlé dans la dernière vidéo des droits du Bitcoin avant de partir en congé. C'était au niveau d'Apple. Et Apple, en fait, nous a prouvé des choses qui sont juste extrêmement intéressantes. Apple, beaucoup, est une action très shortée. Mais qui représente une partie non négligeable au niveau du S&P 500. De mémoire, je crois que c'est 10%. Et vous avez en fait un magnifique rallye au niveau de Apple. On avait d'ailleurs tracé une trendline. Et je dis, si ça peut être intéressant éventuellement de prendre un short pour couvrir son portefeuille d'investissement sur Apple, de trading, d'investissement sur les actions, par exemple, non pas les cryptoactifs, sur cette trendline. On vient juste sur cette trendline et on est en train de repousser. Est-ce que ça veut dire qu'on va le casser ? Est-ce que ça veut dire qu'on va repousser ? En réalité, j'ai vu beaucoup de personnes sur le Discord et des personnes que je connais bien, que je salue d'ailleurs, qui shortent en réalité les 170 dollars, les 175 dollars. Et on sait que toute cette hausse-là est faite dans le déni. Et c'est souvent en fait des ravalements de vendeurs à découvert. Et ça peut partir et ça peut continuer longtemps en fait cette histoire. Donc le S&P 500 peut continuer à tirer vers le haut. Alors que le dollar tend à tirer aussi vers le haut, malgré qu'il y ait une double divergence qui est en train de se positionner, que ce soit en délire ou en weekly, notamment sur le DXY. On est repassé en dessous de la neutralité au niveau du dollar et de l'euro-dollar. Est-ce que c'est positif ? Est-ce que c'est négatif ? En réalité, les planètes tentent à s'aligner, tentent à se trouver, mais c'est le marché qui aura de toute manière raison à la fin. Et je vois des W weekly sur Apple. Donc moi, je vois des structures de marché. Vous avez une épaule, tête, épaule inversée. Ce sont des jolis patterns de retournement. Pour moi, les retournements sont faits sur Apple. Est-ce qu'on short Apple ? On peut potentiellement shorter Apple, mais on est contre tendance. À ce moment-là, on est contre tendance. Malgré qu'il y ait des choses qui ont été positionnées. À quel moment on annulera ce magnifique M-top en mensuel ? C'est très simple, quand on fera un nouveau sommet. Et c'est peut-être ici, en réalité, quand la majorité aura switché au niveau de sa psychologie, que le marché pourra se retourner. C'est exactement ce qui s'était passé sur Bitcoin, nous ne nous y trompons pas. En fait, la mentalité du Bitcoin a été switchée ici, exactement là où ça s'est retourné. Donc, soyez extrêmement vigilants. Est-ce qu'on prend des longues là-dedans ? Est-ce qu'on achète du Apple ? Non, on n'achète pas sur des tops de marché, on n'achète pas sur un nouveau pariding. On achète plutôt des W Weekly, bien évidemment, et des bottom de marché dans des zones de rechargement d'achat. Et on est très loin d'une zone de rechargement d'achat sur Apple, vous l'imaginez bien. Or, nous y sommes sur Bitcoin. Et ça, c'était plutôt intéressant. Voilà pour ça. J'ai fait un petit peu le tour. On a pas mal de signaux qui sont plutôt haussiers, plutôt baissiers court terme, mais plutôt haussiers long terme. Et je voulais vous le montrer, celui-ci en W Weekly, il est extrêmement simple. C'est mon fameux MACD. Moi, je l'utilise énormément. Et vous avez en fait un signal qui est en train de se mettre. Alors, ce n'est pas sur tous les exchanges. D'accord ? Parce que si on prend en réalité ici au niveau de notre petite pointe, au niveau de notre MACD, en fait, des fois, ça clôture au-dessus. On va essayer de le zoomer. La bougie, en fait, elle est juste ici. Je vais le zoomer très très fort. Voilà, là, on n'a pas clôturé. Mais sur Coinbase, il me semble qu'on a clôturé. Baby, peut-être qu'on a aussi clôturé. D'autres qu'on n'a pas clôturé. Bon, grosso modo, attendons cette semaine-ci, voir où notre MACD va clôturer. Et là, vous avez une structure de retournement qui est juste phénoménale au niveau de la dynamique interne. Et ceci est généralement très haussier sur Bitcoin. C'est extrêmement haussier sur Bitcoin. Depuis le point bas de janvier 2022, il a fallu du temps. On l'a eu. On l'a. Il est quasiment sous nos yeux. Ceci est un signal extrêmement haussier. Malgré qu'on aille chercher peut-être des précédents lots, ou ça dans une zone de rechargement d'achat logique. Regardez, on se le fait ensemble. Très simple, je vais tout effacer. Ça va mieux conserver. Je me mets en délit. En 4 heures même, ce n'est pas très très grave. Hop, je vais aller chercher mon pinceau. Voilà. Regardez ça. À quel moment on peut éventuellement acheter ? Pourquoi je n'en plus pas ? Je suis sur quoi ? Ah oui, mais je suis sur Bitfinex. Ok. On peut mettre sur Bitfinex. Juste ici, tac, en délit. Tant mieux. Si on est parti chercher déjà de la petite chasse à liquidité, c'est parfait. Oui, je suis en trois jours, mais ça revient exactement au même. On peut attendre une zone de rechargement d'achat logique. En somme, vous avez une petite dépréciation, un tout petit rebond, une continuation baissière, juste ici. Et là, on va chercher beaucoup de liquidité dans une zone de rechargement d'achat pour repousser ce marché. Pourquoi ? Parce que les bottoms de marché sont déjà posés, ni plus ni moins. Est-ce que ce sont plutôt les vendeurs ? Est-ce que c'est plutôt les acheteurs qui sont actuellement sous l'eau ? C'est neutralisé. On est pile en réalité sur les 0,50, très proches les 0,50. Donc, il y a autant de vendeurs piégés que d'acheteurs piégés jusqu'à preuve du contraire. On est toujours dans ce range, plus ou moins gagnant le haussier. On attend ce backlight. On fait potentiellement un fake out pour pouvoir repousser ce prix bien plus haut. En tout cas, c'est toujours le scénario que je m'accorde à dire parce qu'il n'est pas invalidé. Jusqu'à temps qu'il ne soit pas invalidé, je continuerai bien évidemment à le jouer. On a à peu près fait le tour de tout ce qu'on voulait voir. On peut regarder juste au niveau des taux directeurs. Juste ici, on a un consensus qui se relève et c'est ça en fait que le marché a mal pris. Donc, on ne le voit pas très bien sur les S&P 500, mais on l'a bien vu sur le Bitcoin apparemment et sur les cryptos actifs. D'ailleurs, le consensus est remonté d'un cran par rapport à cette baisse de l'inflation, un chômage qui est relativement bas. Dès lors, dans la mécanique et dans le narratif aujourd'hui de la banque fédérale américaine, il n'y a aucune raison qu'on baisse les taux en réalité. Si en fait, ça fonctionne bien, si les marchés sont résilients, si Apple continue quasiment à faire de nouveaux plus hauts, si le S&P 500 fait des jolis rebonds haussiers, dans le déni ou pas dans le déni, peu importe. En fait, il n'y a aucune raison que la Fed en réalité diminue leurs actions d'augmentation des taux pour pouvoir vraiment retrouver une inflation proche des 2%, 2,5, 3% par an. Alors, on se dit souvent, il y a une inflation très forte, donc Bitcoin doit partir to the moon. Non, puisque en réalité, les actions de la Fed semblent fonctionner, en tout cas à court terme. Et si aujourd'hui, Bitcoin est censé être une valeur pour contrer l'inflation, et bien si la Fed arrive mieux, entre guillemets, que Bitcoin à contrer l'inflation, pourquoi Bitcoin prenait de la valeur ? C'est juste du bon sens. Par contre, si la Fed commence en fait à perdre pied et n'a plus le choix parce qu'on est en train de rentrer en récession et on commence à y aller doucement mais sûrement, et certains diront qu'on y est déjà, je dis qu'on y est déjà, puisqu'on a fait deux trimestres consécutifs à moins de 0%, donc automatiquement, nous sommes en récession, pour moi, au niveau de la récession, quelle que soit la définition qu'on peut donner une semaine avant, nous sommes en récession. Est-ce que Bitcoin doit aujourd'hui faire ses preuves ? Non, laissons-le faire son temps. Ça peut être fait dans un an, ça peut être fait dans six mois, ça peut être fait dans trois ans. La certitude que je peux avoir, c'est ce que ça fait dans le déni de la majorité. Et souvent, la majorité sera du mauvais côté. Et c'est plutôt dans cette situation-là qu'il faut se positionner. Donc, le consensus remonte, automatiquement, ça fonctionne bien, on remonte les taux très forts, et Bitcoin n'a, entre guillemets, pas d'intérêt. Et c'est ça qu'on observe sur des graphiques. C'est qu'aujourd'hui, les crypto-actifs, et le Bitcoin en particulier, n'a pas d'intérêt. On a bien vu sur Ethereum qu'il faisait son rallye haussier bien plus fort que Bitcoin. Parce que Bitcoin, aujourd'hui, n'a pas d'intérêt. Tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aura pas dans trois mois ou dans six mois. Et tout le monde vous dira, c'est normal. Pourquoi Bitcoin a pris 80% ? Ça, il faut aller voir avec FMTV, vous l'avez souvent. Pourquoi le Bitcoin chute, à nouveau ? C'est très simple. On parle des taux de directeur, on parle de la chasse à la liquidité, 75 points de base, comme la réunion de juin, de juillet. Et puis, une cassure en dessous des 20 700 dollars, comme le prochain niveau de soutien a déclaré ce dernier, etc. Donc, on explique, par rapport à des situations qu'on a, qui n'ont aucune relation, en réalité, de cause à effet, par rapport à ce qu'on est en train d'observer, pourquoi Bitcoin chute ? C'est sûr qu'on va chercher de la liquidité, parce que les gens sont juste un petit peu trop chauds, dans ce haut de range, ni plus ni moins. Mais les structures sont données, donc je ne pense pas à un nouveau plus bas d'ici quelques semaines. En tout cas, ce n'est pas ce que ça, ce n'est pas ce que ça, techniquement, ce que ça veut, ce que ça veut nous dire. Warren Buffett, qui perd 44 milliards de dollars. Je finirai sur ces deux petites news. Je trouvais ça extrêmement intéressant. C'était pendant mes congés, c'était le 7 août dernier. Donc, même les grands fonds d'investissement, même les plus gros investisseurs, perdent de l'argent, évidemment. On l'avait vu qu'ils rachetaient très fortement ce premier arrêt. Il y a eu des nouveaux plus bas sur des nouveaux plus bas. On a structuré des choses un petit peu plus tard, lors du deuxième trimestre de 2022. Bon, ils perdent 50 milliards de dollars. Généralement, ils ne perdent pas longtemps, ces gens-là. Ils ne perdent pas longtemps. Par contre, il y a un truc qui se passe. C'est que vous avez des Mick Elbury, vous avez des... Je perds les noms un petit peu de ces traders-là, qui commencent à prédire, ou Redalio, pardon, qui prédisent en fait un krach boursier sans précédent. En réalité, ils commencent vraiment à appuyer du point sur la table, à faire beaucoup de plateau TV, il y a à peu près 6 mois de cela. Ça fait à peu près 6 mois. Et dans mon expérience, en réalité, dans mes connaissances, généralement, ils ont entre 1 an et 2 ans de retard. Donc, on peut faire de très jolis rallies pendant 1 an, pendant 2 ans, et après avoir ce fameux krach sans précédent, mais ça les met sous pression. Et les vendeurs actuellement sous Apple sont extrêmement sous pression. Donc, Warren Buffett, si on a des jolies respirations, des jolis rallies sur ses actions, bien évidemment qu'il prendra ses profits. Même s'il a cette idée à dire que moi, quand j'investis, j'investis pour 10 ans, etc. À un moment donné, il prendra ses profits parce qu'il ne sait pas de quoi il sera fait le monde. Et d'ici là, on aura de nouveaux éléments. Est-ce qu'il y aura une intensification de la guerre ? Est-ce qu'on aura une guerre sino-américaine ? Est-ce que ce qui se passe à Taiwan, c'est loin d'être terminé ? Bien évidemment, on renvoie encore une fois des délégations à Taiwan, juste après le retour de la présidente de la Chambre. Des représentants, bon, ce n'est pas évident ce qui se passe en réalité actuellement. Donc, tout ça, on le prend au fil de l'eau. Mais ce que fait Warren Buffett n'est pas une mauvaise idée par rapport aux éléments qu'il avait à ce moment-là précis. Donc, c'était purement technique. Maintenant, il y a le fondamental qui tend à rattraper la technique. Donc, soyez vigilant par rapport à ça et possiblement qu'il prendra ce profit. Donc, regardons-le. Si on achète quand il achète, parce que beaucoup le font, c'est pour ça que je vous en parle, surtout sur les valeurs traditionnelles. À ce moment-là, vendez quand il vend. En réalité. Parce que s'il vend, c'est qu'il n'est pas si confiant que ça. Et on le verra souvent avec un décalage, mais on le verra. Et la majorité le verra souvent en même temps que les publications. Ça, c'était super important. Et on passe juste au niveau de Wood. Et c'est là où j'ai envie d'attirer votre regard par rapport à cette plateforme. La plateforme américaine de courtage en ligne Robinhood qui avait explosé en réalité pendant le Covid licencie 23% de son personnel, soit 750 personnes, car l'intérêt pour les marchés, les actions et les crypto-monnaies a largement décliné par rapport à l'essor observé pendant la pandémie. Et effectivement, en réalité, c'est ça notre réalité. C'est que sur Apple, sur des grosses valeurs tech, en réalité, ce sont des baleines qui se battent contre des baleines à coups d'options interposées, à coups de shorts interposés. Donc, ça fait de la volatilité. Et sur les crypto-actifs, il n'y a plus personne. En réalité, il n'y a que nous. On est très peu. Et ça, il faut vraiment s'en rendre compte. En réalité, le gros de la masse sur les crypto-actifs n'est pas là et ne reviendra pas maintenant. Ce n'est pas vrai. Actuellement, nous sommes dans des zones de réaccumulation. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Parce que les propulsions haussières, etc., ou la descente aux enfers, c'est dans les deux sens en fait le moins probable. Pourquoi ? Parce qu'on est plutôt en train de réaccumuler de façon extrêmement passive ici. On peut faire des rallies, on peut aller faire de la chasse à liquidité, mais en réalité, il faudra être patient. Et je le répète et je ne le répéterai jamais à H&E, trading là-dedans, why not ? Même si c'est extrêmement difficile, mais on est plutôt sur des recherches d'investissement. Et j'en ai fait pendant les vacances et je vous le présenterai ça demain sur des nouveaux investissements que je vous présentais toujours par rapport à Bybit, table des rois. Je ne vous les ai pas encore notés, je vous les noterai cet après-midi et on le regardera ensemble demain matin avec grand plaisir. Cheez qui a poussé, qui a fait une jolie performance. Cheez, je suis assez content d'ailleurs. J'en avais repris un peu du Cheez. Oui, plus de 100. J'avais repris un investissement juste avant le départ en congé. Tant mieux pour ceux qui l'ont pris. Je crois que vous êtes plusieurs à m'avoir dit ah c'est génial. Non, c'est juste qu'en fait on price probablement la news même s'il y a beaucoup qui ne veulent pas l'entendre. Je pense qu'on price probablement la news au niveau du mondial parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont en train de se mettre dedans et je prendrai très probablement et j'espère, je touche du bois, que je prendrai des profits juste avant le coup d'envoi de la coupe du monde 2022. Voilà pour ça. Donc, on reprendra ces actions-là. Au niveau de Bybit, toujours le petit bonus, vous le savez, très bien. Et on le reprendra demain matin avec grand plaisir. Tous les liens sont dans la description. On se rejoint sur le Discord. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je voulais juste un petit peu déballer le terrain puisqu'en fait, finalement, il ne s'est pas vraiment passé grand-chose. On se retrouvera demain pour un peu plus de technique et un peu plus de cryptoactifs. On parlera notamment de TRB ou de flux, on me l'a beaucoup demandé. Avec grand plaisir. A demain, dans une prochaine vidéo d'Héroïe de Bitcoin. Ciao.